Une semaine après les violences à Amsterdam, un autre match de l'équipe de soccer israélienne a donné lieu à des dérapages, cette fois en France. A dit, des incidents sont survenus dans les estrades, même si le match a été largement boycotté. Oui, exactement. Il y avait de l'adversité sur le terrain, mais aussi dans les estrades et à l'extérieur du Tade de France. Vous allez voir les images. D'abord, voyez, le SAD qui peut accueillir jusqu'à 80 000 personnes en temps normal. On en comptait quelques milliers seulement. Selon les estimations les plus généreuses, peut-être 10 000, voire 15 000, mais pas plus, Sophie. Et malgré tout ça, il y a quand même eu grabuge dans les estrades. Il faut dire que depuis deux semaines, il y a des partis qui se mobilisent, des militants, des associations pro-palestiennes, pour demander aux gens de ne pas acheter de biens ni d'assister à ce match. Voyez, par exemple, cet élu de la France insoumise, voilà, qui écrit, Le peuple de France ne cautionne pas cette opération de blanchiment du gouvernement israélien au moment où il commet un génocide. Le sport ne sera jamais neutre. Israël doit être remise au banc des nations. Écoutons quelques réactions de manifestants à l'extérieur, Sophie. Quand la Russie était en guerre contre Ukraine, on a interdit de tout sport. Israël, malgré le génocide, malgré qu'il n'y ait plus des femmes, des enfants, et est allé faire un match théoriquement en disant qu'il faut séparer sport et politique. Alors que non. C'est triste de voir qu'on a un dispositif aussi important pour un simple match de foot, parce que le sport s'est fait pour unir, qu'on a toujours eu des rires, des pleurs, des larmes uniquement par le sport, que le sport, c'est pas censé être conflictuel. Sophie, 4000 policiers sont mobilisés ce soir autour du Stade de France pour éviter tout dérapage. Et vous voyez, étaient présents notamment Emmanuel Macron, François Hollande et l'actuel Premier ministre français. Voilà, Sophie. Merci beaucoup, Adi. Ok.